... Quel meilleur endroit que l'Assemblée nationale, symbole de la démocratie représentative pour vous accueillir, vous les acteurs de la Civic Tech, dont je sais l'énergie, et l'audace pour revitaliser l'engagement citoyen. Parce que la transparence est une exigence démocratique au service des valeurs de liberté et d'égalité, j'ai décidé de mettre à disposition nos données en format Open Data. Je vous remercie et je remercie Axel d'avoir accepté que cette réunion se tienne un mardi. Ce soir, c'est un mardi digital spécial parce que c'est la première fois que cette formule, elle quitte les ministères, elle quitte les administrations centrales et elle arrive au Parlement. Smart Digital, il pose la question de la démocratie. La déconnexion entre nos concitoyens et le monde politique est plus forte que jamais. Les gamers diraient que le lag est plus grand que jamais. Mais ce que permet le numérique, c'est la démocratie permanente. C'est plus qu'un rendez-vous électoral tous les 5 ans. C'est le fait de rendre des comptes à nos concitoyens de manière systématique et transparente. L'OGP, l'Open Government Partnership, le partenariat pour un gouvernement ouvert dont la France prendra la présidence à l'automne de cette année, sera une formidable occasion pour les civic techs de s'exprimer. Place au pitch. Bonne soirée. Merci Madame la Ministre de rendre possible cette rencontre du troisième type un peu entre les parlementaires et les geeks de la civic tech. Les porteurs de projets qui vont pitcher ce soir sont très très contents d'être là et de pouvoir parler directement aux députés. Notre plateforme, si vous allez sur le site parlementetcitoyens.fr, vous verrez qu'on se présente comme la communauté des parlementaires et des citoyens qui souhaitent rechercher ensemble les solutions aux problèmes de notre pays. On croit fondamentalement que lorsque les citoyens ont la possibilité de participer à l'élaboration de la loi, les parlementaires s'en trouvent nourris, irrigués d'une plus grande diversité de connaissances d'opinion. On se rend compte que le vote, conduit de façon centralisée, peut amener à rebuter les citoyens dans le sens où ils restent très opaques. Donc ça fonctionne de façon simple, tous les adhérents reçoivent un email, ils peuvent se connecter sur cette plateforme, choisir une option, et une fois que leur vote est enregistré, ils reçoivent un lien de confirmation. On peut redonner confiance aux gens, leur redonner confiance dans le vote, leur assurer qu'il est fait de manière transparente. C'est une application qui est librement et gratuitement téléchargeable. Le citoyen aura la possibilité déjà de signaler des dysfonctionnements au service public de sa ville. Le citoyen pourra proposer des choses, être force de proposition. Et c'est là aussi notre conception chez Spallian de la démocratie participative, c'est que le citoyen puisse être un véritable acteur de la vie. Si vous aviez la possibilité de donner deux heures, comme ça pour aider un projet associatif à avancer, vous le feriez. On a créé le concept de crowd timing. Et on a lancé fullmaps.org, qui est une plateforme collaborative qui s'adresse à tous les projets qui ont un impact social, sociétal ou environnemental. Cette politique d'Open Data, le cœur de cette politique, c'est la plateforme data.gouv.fr, qui est donc le portail qui sert à accueillir et à partager les données publiques qui sont produites par les administrations. Vous faites quoi, vous, le 23 avril 2017 ? Il y en a qui sont peut-être au courant, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Vox.org change les règles de l'élection. Nous avons créé un comparateur neutre des programmes des candidats aux élections. Un site, la Fabrique de la Loi, qui permet de suivre le développement, le parcours d'un projet de loi. La Fabrique de la Loi, ça se veut à terme une plateforme qui permet à n'importe qui de suivre un amendement, de peut-être un jour à terme, de marquer les amendements qui vous intéressent le plus, de recevoir une alerte quand ils sont adoptés ou rejetés. La plupart du temps, quand des start-upers pitchent leur projet, c'est devant des investisseurs potentiels. Mais là, ce soir, c'est autre chose. C'est un peu autre chose qui s'est jouée. C'était quand même des citoyens mobilisés qui ont inventé des outils, qui l'ont présenté à des députés. Merci à tous et à toutes. Au revoir.